bonjour ce matin j'espère que ça va bien voilà malgré le temps moussat voilà vous voyez il ya un fond noir sur l'écran aujourd'hui là je vous entraîne vers un autre daily vlog j'espère que vous allez bien moi ça va si ça ne va pas je vous assure demain est toujours un jour meilleur ça va aller battez vous ça va aller garder l'espoir ça va aller aujourd'hui là je vous entraîne dans une vidéo où j'irai faire comment dire je vais relooker mon lit en fait les lits à mousse boutonnés là sont très très tendance et moi j'ai un lit que j'ai acheté avec qui a un bois d'une certaine valeur que je voulais garder mais aussi je voudrais suivre la mode alors je vous entraîne avec moi j'ai pris les mesures du lit les endroits que je voudrais qu'on réajuste alors je voudrais que on le fasse ensemble et puis j'ai pris j'ai l'impression que là je suis reparti dans quoi plus 5 kg et voilà j'adopte une nouvelle diète je vous montre mon repas du matin et puis voyez mes ongles c'est n'importe quoi j'irai les refaire voilà aujourd'hui avec vous et voilà tous ces travaux là prendront un peu de temps voilà ce sera assez passionnant ne quittez pas vous allez voir mon lit avant après voilà si c'est la première fois que vous me voyez voilà je suis beauté je suis nina du cameroun moi ma chaîne s'appelait avant beauté exotique voilà comment ça se présente là et voilà et je fais dans tout ce qui est lifestyle africain c'est à dire réalité africaine vous verrez que beaucoup de choses qu'on nous montre dans les médias c'est pas forcément l'afrique et de quelle afrique je vous parle je vous je vous parle de l'afrique d'une dame qui vit en ville d'une maman africaine qui vit en ville voilà vous aurez tout ce qui est us et coutume à de l'afrique du cameroun vous verrez certaines routes de l'afrique vous aurez la doute si vous allez dans mes vidéos précédentes vous verrez beaucoup de faits sociaux comme la dot les blancs qui les filles black qui épousent des blancs âgés et autres vous aurez toutes ces choses là voilà en fait ça permet de mieux comprendre l'afrique de voir la réalité africaine en fait voilà je vais pas trop trop blavater je vous emmène avec moi je vais commencer par manger déjà mon repas que je fais ça voilà en fait la tentine elle est partie au marché et du coup mon fils allait acheter son petit déjeuner et voilà la maison n'est pas gardé en journée il ya des chiens donc il faut quand même qu'il ya un minimum de personnes je vais attendre un peu même comme je suis un petit peu en retard pour aller au travail c'est un peu jeûnant parce que tantine elle est partie au marché ça fait peut-être deux heures de temps elle est partie vers 6h30 je suis être censée être au bureau vers 8 heures et je suis toujours là ça ne m'arrange pas du tout et puis voilà on ira acheter les gras j'ai oublié on va partir en tout cas je vais appeler la voisine elle va envoyer quelqu'un ici pour rester vous connaissez via ma robe si donc je vais pas vous présenter cette robe je vais aussi prendre des petits complets un complet de sang voilà comme ça je pourrais manger vers 18 heures et arrêter parce que là on va partir comme toujours je vous montre un tout petit peu la route et là j'ai intègre et ce sera comme ça tout le temps un jeu congo c'est à dire si vous arrivez à trouver le nom de cette ou à la situer un commentaire voilà vous gagnez un crédit de communication de 5000 francs ou alors les méga d'une valeur de 5000 francs la connexion en fait alors ce sera comme ça il y aura des décomment dire des questions à toutes les vidéos ça permettra que nous soyons actifs un commentaire est-ce que vous connaissez de cette route et se situe où c'est est-ce que vous avez le nom de cette route voilà n'hésitez pas à mettre un commentaire c'est la ville de yaoundé voilà vous verrez toujours la terre rouge parce que la terre ici c'est la lac d'éritre elle est très très rouge on a beau la vie vous saurez toujours comme là c'est le matin mais en après-midi sera complètement rouge et je crois qu'on devrait prendre ça comme une richesse d'une qualité au lieu de dénigrer tout le temps voilà observez c'est yaoundé c'est l'afrique c'est le cameroon c'est pas la grande je vais me carrer d'abord ici pour un travail il ya certaines personnes de mon administration qui travaillent ici dont je vais rester quelques temps après j'irai au bureau après on se retrouve à la menuiserie où j'ai passé la commande je dois être livré aujourd'hui là voilà j'ai trouvé qu'il est en train de faire et m'a dit d'attendre là on va regarder ça c'est l'atelier aider on a quelques travaux qu'il fait mais là sont les commandes ce qu'ils vont c'est il ya une zone d'exposition voilà c'est pas très loin d'ici c'est un papa qui est là depuis longtemps qui a formé beaucoup de menuiser voilà il peut livrer beaucoup de choses et puis il vous renseigne sur la qualité du bois la qualité du tissu et autres ici là on a placé déjà un côté regardez ce que ça donne et puis voilà je vais vous dire pourquoi je fais cela c'est vrai que le psau bois une certaine valeur mais je pense qu'à un moment il faut évoluer avec le temps il faut avoir comment dire voilà il a placé le deuxième on a placé le deuxième et voilà ce que ça donne vous allez constater j'aime les imprimés africains même sur mon lit voilà et voilà le rendu final je reviens à la petite histoire c'est bien d'avoir ce côté tendance là ça veut dire là j'ai du bois que j'aime d'une certaine valeur qui ne change pas la valeur du lit et j'ai cette valeur ajoutée là de la modernité de 2023 22 des lits de cette époque et je pourrais tranquillement enlever cela si ce n'est plus tendance à ajouter une autre qualité en fait j'ai été inspiré par une chaîne où une dame fait beaucoup de décorations échangé sa maison selon les saisons ses canapés bref c'est mieux là je vais essayer je vous assure c'est la monotonie tu des choses même pour votre chéri voilà il faut crée pas qu'il soit blasé par certaines petites choses on sait pas les zones de nos jours je vous raconte une petite histoire un jour j'ai mis ce type de petit short camoufler là et j'ai vu mon mari émerveillé et c'est fondu en un le gars c'est mis à me faire des compliments il me dit wow c'est bien j'adore ça et parfois quand je mets aussi de ce type de tenue ci il me dit oui c'est bien et tout et tout dont une femme doit être changeante dans sa maison dans son style même si vous travaillez voilà essayer toujours toujours d'apporter du nouveau c'est pour cela que je fais cela et voilà et tout de suite là il vous propose à chéri on va prendre un pot voilà ne soyez pas toujours très très maman là voilà il ya des filles qui se marient à 22 23 ans à 25 quand tu la vois elle est elle est off elle est finie pile plaque c'est à dire elle est dans les cabas matin midi soir sa maison même c'est à dire on dirait la maison d'une d'une cramée de temps en temps changer la position de or il ya des jolies couleurs comme celle ci en caba c'est chic mais ça là on se retrouve chez brie la courte existe je vais placer ces ongles ci et voilà normalement c'est des ongles de cérémonie mais moi je vais les mettre mais j'ai dit qu'on ne coupe pas mais je crois que je vais les couper et parce que il ya elles sont en double ils sont un ongles une ongles ces ongles sont en double en fait je pourrais remettre les longs après mais je vais prendre je vais mettre l'eau aujourd'hui demain je vais couper là ou alors je vais garder les longs pour les cérémonies sinon je place d'abord à la maison je ferai je pourrais les mêmes voilà les ongles sont placés et regardez le rendu là où c'est là la mourra ou à vous c'est long fait comme ça et voilà 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 observez le truc c'est comme ça 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 lave le corps les assiettes la voiture des carreaux la maison les chaussures ah oui moi j'ai lave je fais les gommages avec la veille gommage mais comme tu dis les assiettes je vais prendre trois comme ça on peut mélanger avec les éponges c'est assez souriant j'aime bien ça quand tu n'as un pas de gommage que la va avec ton savon ça c'était fait comment déjà là j'aime les épongues traditionnelles ce n'est pas le chinois ok dans les épongues traditionnelles je vais prendre trois tu vois et il a aussi les éponges il y a tous les qualités il y a même les pinces il y a tout les gants ça va voilà j'arrive à la fin de cette vidéo voilà j'ai mangé du et feuilles de manioc et puis je vais boire du jus je n'ai pas vraiment envie de de protéines peut-être après voilà ça va m'aider aussi pour mon programme alimentaire il n'y a pas trop d'huile comme là c'est avec du sucre et aussi le plantain huile dedans et la pende de l'ami je suis n'ai pas beaucoup honrá merci – Sous-titrage FR 2021